1,2,1,2, est-ce que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo, j'ai pas sorti de vidéo hier, parce que j'étais pas chez moi, j'étais sur Paris, dans cette vidéo, je vais vous parler, je sais pas on est le jour combien, je crois qu'on est le jour 46 ou 47, bref, peu importe, déjà vous l'avez vu, j'ai sorti un petit kimono japonais, je me trouve, je suis grave à l'aise dans les trucs comme ça, mais dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de pourquoi à mes yeux, la santé mentale, enfin, à mes yeux, c'est, ouais, c'est ce que je pense, la santé mentale est bien supérieure à tous les autres aspects de la vie d'une personne, que ce soit son aspect financier, physique, relationnel, tout ça, etc., la santé mentale, c'est la chose dont vous devez bosser en premier, avant de même vouloir commencer à faire de l'argent, être, bâtir des choses, etc., dans votre vie, qui dépendent partiellement de votre contrôle, en plus de ça, je vais y revenir de manière, donc déjà, qu'est-ce que je veux dire par la santé mentale, à mes yeux, la santé mentale, c'est donc la santé mentale et l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est la vision qu'on a de nous-mêmes, est-ce qu'on est bien avec nous-mêmes, est-ce qu'on se sent confortable dans notre corps et surtout, est-ce qu'on est fier des actions qu'on produit au quotidien ? Je vais vous prendre un exemple tout simple. Moi, si je devais vous donner mon exemple actuellement, donc vous le savez, je ne suis pas accompli, je suis en plein processus, que ce soit pour l'aspect financier, pour mon aspect physique également, je ne suis pas dans le corps que je souhaiterais être au maximum, même l'aspect relationnel, j'aimerais bien être un petit peu plus ouvert, même si je sais que je suis déjà assez pas mal extraverti, j'aimerais bien améliorer mon aspect relationnel, j'ai pas mal d'aspects encore à améliorer dans ma vie, donc j'ai pas mal de processus, d'étapes à faire, mais avant même de faire cette étape-là, je dois être confortable avec ma santé mentale et avec moi-même, c'est-à-dire que moi, si je devais vous donner du coup mon exemple, ma santé mentale à l'heure actuelle, mon état mental, l'estime que j'ai envers moi-même, si je devais mettre une note, ça serait un 7 sur 10, donc c'est pas mal, honnêtement, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce qu'on appelle des espèces de dépression, ouais, c'est ce qu'on peut appeler même de la dépression, moi j'avoue que j'ai jamais connu ce sentiment, sauf que j'ai eu une espèce de mini-dépression en début d'année, c'était pas une dépression, une dépression c'est un peu profond quand même, moi c'était vraiment une phase où j'étais pas très bien, parce que je vous en avais parlé, mais c'est parce que j'avais côtoyé la mort en fait, et le fait de côtoyer la mort, ça m'a remis en question sur énormément de choses, est-ce que j'ai envie de faire de l'argent, parce que je m'étais vraiment remis en question le fait de voir des personnes mortes, enfin décédées je vais dire, le fait d'avoir des personnes décédées devant moi, d'avoir une odeur etc, je dis pas que ça m'a traumatisé, parce que c'est excessif, en vrai je sais que je me serais adapté, j'ai pas voulu recontinuer cette mission d'intérim, parce que bon j'avais pas envie de côtoyer la mort, mais j'avoue que ça m'a quand même pas laissé sans séquelles, on va dire, mais c'est plutôt des séquelles positives, j'avoue que maintenant je pense beaucoup plus à la mort qu'avant, je sais qu'elle peut arriver à tout moment, je sais que peu importe quand elle arrive, il faut l'accepter, il faut être prêt, et c'est vrai que le fait de côtoyer en fait la mort devant mes yeux, ça m'a remis en question sur pas mal de choses dans ma vie, pendant quelques jours je me disais, en fait ça me sert à rien ce que je fais, je sacrifie la moitié de ma journée, trois quarts de ma journée est guidée, mes pensées vont vers un aspect financier, un aspect physique, des choses qui sont plutôt superficielles en fait, et donc c'est vrai que j'ai une grosse remise en question, mais c'est quelque chose qui est bénéfique je le sais, enfin voilà, donc du coup je me mettrais à mes yeux un 7, ce qui est je trouve quand même une bonne note, pourquoi je mets un 7 vous allez le comprendre, parce que je suis fier quand même des choses que je fais au quotidien, c'est à dire que j'accomplis, même si c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une phase de drawdown dans mon trading, et IRL aussi dans ma vie toujours je suis en drawdown exactement, je suis en drawdown partout là, et je me demande même si mon drawdown IRL il est pas corrélé à mon drawdown de trading, donc ça vous allez le voir c'est quelque chose qui est quand même assez mauvais, le fait d'être impacté parce qu'on est dans une période de perte, de grande perte en plus, là je suis vraiment dans un gros gros drawdown, j'avoue que ça m'impacte, mais après il y a d'autres choses dans ma vie etc qui m'impactent, c'est pas que ça je le sais, mais ouais je suis quand même assez fier des choses que je fais au quotidien, c'est à dire que quand je me réveille, je vais dans l'inconfort, je prends une douche froide, tout ça, après c'est vrai que bon je pourrais faire beaucoup plus de choses, mais je mets 7 sur mon estime que j'ai envers moi même, notamment, déjà ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo je pense, mais comment améliorer sa santé mentale en fait avant même de penser à faire de l'argent, à faire peu importe, à mes yeux, on va parler, on va vulgariser au maximum, mais vous pouvez commencer à vous intéresser à vouloir faire de l'argent, vouloir avoir toute la fame, la popularité, ce que vous voulez, déjà ça c'est des choses que l'on contrôle que partiellement, donc c'est des choses dans lesquelles on doit s'investir, mais on ne doit pas être en contrôle, on n'est pas en contrôle du résultat, je ne sais pas si je vais devenir riche, je ne sais pas, après être populaire, est-ce que ça m'intéresse réellement, je ne pense pas, mais toutes ces choses là qui sont, on va dire un peu superficielles, mais qui sont quand même importantes dans la vie, quelqu'un qui a de l'argent, il faut avoir de l'argent, en fait dans une société comme ça il faut avoir de l'argent, malheureusement c'est inévitable, mais ouais, c'est des choses que l'on a partiellement dans notre contrôle, je ne sais pas si ça se dit, donc il ne faut pas avoir de réelle attente, c'est-à-dire que ne pensez pas qu'en ayant votre argent, vous allez avoir une santé mentale qui va augmenter, et je vais revenir justement sur ça, à mes yeux vous pouvez commencer à vous intéresser, à vouloir faire de l'argent, toutes ces choses là, dans votre vie, la fame, bref, tous les trucs, élevez en fait vos skills dans différents domaines, je vous l'ai expliqué, il y a plein de domaines à améliorer dans sa vie, quand vous avez au moins une santé mentale de, si je vais vous donner une note minimum 5, et 5 je trouve ça juste, donc 5 sur 10, mais je dirais genre un 6, 7 sur 10, donc quand vous avez une bonne estime de vous, ne pensez pas en fait, ne pensez pas que quand vous allez avoir de l'argent, ça va régler vos soucis, l'argent ne réglera pas vos soucis intérieurs, c'est-à-dire que vos démons intérieurs, vos démons, c'est un peu excessif, mais tous vos soucis intérieurs, qui ne se règlent pas avec l'argent aussi, ça faut se le dire, l'argent n'achète pas tout, ça c'est des choses que vous devez régler en amont, avant même de commencer à faire de l'argent, en tout cas moi c'est la vision que j'ai, maintenant je pense que je vais vous expliquer un peu, quels sont ces aspects de la santé mentale, qui sont importants pour moi, à mes yeux, donc déjà je vais commencer par l'aspect physique, et c'est vrai, l'aspect physique est corrélé avec l'aspect de la santé mentale, quand vous vous sentez bien physiquement, votre santé mentale et votre estime de vous-même, augmente, parce que vous allez à la salle tous les jours, vous faites une activité saine, et vous êtes dans un corps qui vous plaît, moi c'est le cas à l'heure actuelle, bon je ne vais pas me déshabiller non plus, mais le corps que je suis, je sais qu'il y a deux ans, deux ans et demi, j'aurais été comme un ouf, parce que je ne suis pas non plus le plus musclé, je l'ai dit, je suis encore dans une phase, je suis dans un processus musculaire, mais je me sens bien physiquement, je suis à l'aise avec mon corps à l'heure actuelle, je n'ai pas de soucis à me mettre torse nu sur la plage, et je vous le dis, c'est vrai et c'est malheureux, quand j'étais petit, quand j'avais 14 ans, 13 ans, j'étais vraiment très 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 sec, très 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 skinny, et me mettre, en primaire, surtout en primaire, j'étais vraiment un squelette, le fait de me déshabiller, parce qu'on avait piscine, en primaire on avait la piscine, je crois que c'était même au collège, en sixième, non non c'était au collège, non non pardon, c'était au collège, donc au collège il y avait piscine, et j'avais du mal à me foutre en maillot de bain, parce que justement je n'aimais pas mon corps, je me trouvais trop skinny, trop sec, etc, là maintenant j'ai aucun soucis, au contraire, j'ai envie de me foutre à poil, enfin à poil, on dose, j'aime bien me, quand je suis à la place, j'ai aucun soucis, donc déjà il y a cet aspect là, vous devez être bien avec vous, donc après c'est sûr que, c'est un process, vous pouvez faire de l'argent à côté, et vous pouvez élever, aller à la musculation en fait, faire un sport de combat, faire un sport peu importe, vous dépensez, être dans un corps qui vous plaît, donc maintenant je ne vous dis pas d'être musclé, je ne vous dis pas d'être, de ressembler à Arnold Schwarzenegger, je vous dis juste d'être dans un corps qui vous plaît, réellement, parce que si vous êtes dans un complexe de votre corps, bah à ce moment là, oui ça va être compliqué, qui est d'améliorer son estime de soi, si on est dans un corps qui ne nous satisfait pas, parce que le corps c'est notre véhicule de vie en fait, donc il y en a qui vont avoir une Twingo dans leur vie, d'autres qui vont avoir une Lamborghini, ou une Mercedes en termes de corps, donc l'objectif c'est de faire une transition, de passer d'un concessionnaire à l'autre, moi mon corps à la base, à mes yeux c'était un, on va dire une Renault, je ne connais pas les modèles de voiture, je vous avoue mais une Twingo, une voiture passe pas ouf, et là à l'heure actuelle, en termes de corps, si je devais me comparer à une voiture, bon c'est peut-être un peu arrogante de dire ça, mais là je me dirais que je suis une petite Peugeot 3008, donc attendez on va voir ça directement sur, Peugeot 3008 ça ressemble à quoi, 308 je crois, attendez, non il y a un modèle de voiture que j'aime bien, c'est les Peugeot là, 3008 je crois non, non c'est pas celle là, c'est une 308 mais qui est allongée, mais bref, je suis dans un bon modèle, c'est pas encore le modèle Haute Luxe, c'est un modèle bon, enfin les Peugeot je ne sais pas si ces Peugeot là, c'est considéré comme des voitures, parce que je pense que ça doit quand même coûter une blinde, ces bordels là, mais ouais, si je devais me comparer vraiment, je me dirais que je suis une bonne Peugeot de 2023, les derniers modèles, l'objectif évidemment c'est d'élever ses skills, de ressembler à, bref d'avoir une voiture qui vous plaît, mais bref, à mes yeux il y a ce premier aspect là, le physique, qui est corrélé partiellement, et qui est également aussi quelque chose qui n'est pas forcément dans votre contrôle, vous n'avez pas le contrôle du résultat, vous avez le contrôle du processus, donc le fait de bien manger, le fait d'être régulier, le fait d'aller à la salle, le fait de bien s'entraîner, le fait de bien dormir, le fait de bien s'hydrater, toutes ces choses là, sont dans votre contrôle, par contre le résultat, la somme, le « est égal », ça ce n'est pas dans votre contrôle, donc oui, la santé mentale, c'est à mes yeux partiellement dans votre contrôle également, maintenant il y a d'autres aspects, l'aspect physique est très important à mes yeux, mais ce n'est pas le seul aspect, il va y avoir l'aspect que vous avez de vous-même, et que vous rejetez au monde, c'est-à-dire que si vous êtes une bonne personne, ou alors vous êtes plutôt une personne qui est connue, parce que vous êtes aigri, ou je ne sais pas trop quoi, ou plutôt vous êtes une personne qui est ouverte, qui est gentille, il va y avoir cet aspect-là que vous allez rejeter au monde, les gens comment vont vous percevoir, c'est la manière de comment les gens vont vous percevoir, est-ce qu'ils vont, quand on va dire votre nom, moi si on pense à Ismo, comment les gens vont se dire, est-ce que ce mec-là il est con, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est... Donc ces choses-là en fait, c'est l'estime qu'on a de soi-même en fait, tout simplement, c'est le fait de se dire que, bah oui, on se sent bien avec nous-mêmes, mais donc ouais, pour moi cet aspect-là aussi est très important, et je le bosse dessus au quotidien, je le bosse dessus à l'heure actuelle, j'essaye de devenir une personne beaucoup plus sage, c'est ça mon objectif, vous le savez aussi, moi je kiffe la philosophie stoïcienne, et la philosophie stoïcienne, les quatre vertus cardinales, cardinaux, les vertus, bref, les quatre grandes vertus, c'est la sagesse, la tempérance, le courage, et la dernière c'est... Je ne sais plus c'est laquelle, mais bref, moi vraiment les aspects de ma vie que je veux introduire au plus profond de mon être, devenir cette personne, c'est la sagesse, la sagesse c'est quelque chose qui s'apprend plutôt avec l'expérience, j'avoue qu'être sage, vous pouvez être sage à un certain âge, mais si vous avez vraiment vécu des situations très compliquées dans votre vie, vous allez avoir une plus grande maturité que 99% des personnes de votre âge, et de 60% des personnes qui ont 20 ans de plus que vous, donc après il y a la sagesse, la tempérance, la tempérance c'est le fait de savoir doser en fait, ne pas répondre à tous ses désirs etc, le fait d'être tempéré, et c'est vraiment ces aspects là que moi je souhaite travailler, et je sais très bien que c'est des aspects qui vont m'améliorer au fond de moi, surtout la sagesse, c'est l'aspect moi que je veux avoir le plus dans ma vie, vraiment si je dois garder une vertu, ça serait la sagesse, devenir quelqu'un de sage, vraiment être sage, être posé, ne plus du tout être dans la haine, dans le conflit etc, être en harmonie, comme par exemple, comme Netero, Netero dans HXA, dans Hunter x Hunter pour ceux qui l'ont vu, ce mec là bon il avait un certain âge, mais lui il était vraiment en harmonie, ça c'est vraiment un attrait que je cherche chez moi, mais c'est vraiment d'avoir cette espèce de sagesse ici là, de pouvoir méditer dans les montagnes, bon c'est un peu, c'est assez vulgarisé, c'est assez scénarisé aussi, mais c'est vraiment cet aspect là moi que je recherche, et je sais que c'est un aspect très important aussi, le fait d'avoir une bonne image de soi, et même qu'on renvoie au monde, maintenant il y a aussi des choses qui nous enfoncent dans notre santé mentale, qui nous détériorent notre santé mentale, là je vous ai parlé un peu des choses qui l'amélioraient, il y en a aussi des choses qui la détériorent, et je ne suis pas là pour en parler, parce que vous savez que c'est une chaîne de trading, mais rapidement il va y avoir tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, tout ce qui est la dopamine etc, mais j'en referai une vidéo de manière, mais c'est pour ça, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent c'est bien, mais bossez sur d'autres aspects que vous avez en votre contrôle, avant de vouloir faire de l'argent, que ce soit votre santé mentale, et surtout, c'est ça le plus important, ne pensez pas que quand vous aurez de l'argent, votre santé mentale s'améliorera, vous serez plus heureux, je peux vous l'assurer, ça va peut-être arriver, mais comme je vous l'ai expliqué, ça arrivera, parce que justement vous avez eu un long process, et que donc toute la période de processus, vous avez eu des hauts, des bas etc, et vous êtes finalement arrivé à votre objectif, ce processus là qui est quadrillé dans une durée, le résultat ici qui va en découler, donc l'après processus, cette zone là justement, vous allez vous sentir épanoui, parce que vous aurez atteint un stade financier, en ayant galéré juste avant, en tout cas moi c'est ma vision, je pense que j'en ai parlé dans, j'en ai parlé dans, c'était dans, dans cette vidéo là, celle là j'en ai pas mal parlé, et aussi celle là, ok, à mes yeux, parce que je vous savais que, voilà j'ai été, voilà, j'ai eu des choses etc, et, bah je me suis rendu compte en fait que, l'argent c'était bien, mais c'est surtout le processus moi qui m'intéresse, c'est, enfin voilà, en fait j'ai compris que, l'argent, ça achète pas mal de choses, mais il y a, trois choses principales, que l'argent ne peut pas acheter, c'est, les relations, d'accord, les relations que vous avez, je vais vous dire ça très simple, quand vous marchez dans la rue dehors, par exemple, hier j'étais sur Paris, quand vous marchez dans la rue dehors, personne ne sait que vous êtes riche, personne ne sait que vous avez, un million sur votre Ledger wallet, sur votre wallet, votre cold wallet, personne ne sait que vous avez, vous avez, je sais pas, vous êtes riche, mais personne ne le sait, donc en fait, même si vous avez de l'argent, vous allez voir que, l'aspect relationnel, que ce soit avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, ou même avec des personnes inconnues, c'est quelque chose qui ne s'achète pas réellement, vous pouvez prendre des cours en ligne, avec des formations à 1500 euros, pour apprendre à, voilà, avoir des relations, enfin, avoir une, des relations sociales, etc., pouvoir interagir, mais, bon, c'est pas des trucs, l'argent ne le fait pas directement, en fait, ça c'est des choses que vous devez bosser, outre argent, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas d'argent, peut être beaucoup plus à l'aise socialement, qu'un mec qui a de l'argent, et c'est ça en fait, que moi j'ai compris, c'est que l'argent n'achètera pas tout, et c'est vrai, il y a aussi un autre aspect, qui va être, la santé, même si la santé, il y en a qui vont être d'accord, d'autres qui vont pas être d'accord, à mes yeux, la santé, vous pouvez avoir les meilleurs hôpitaux, vous pouvez avoir les meilleurs soins, etc., mais si c'est votre heure, si c'est votre destin, d'avoir une maladie ou quoi, bah, même si vous avez les meilleurs médecins, etc., il y a quand même des limites, donc la santé, on va dire que oui et non, c'est partiel, vous pouvez avoir les meilleurs médecins, tout ça, maintenant, il va y avoir aussi un autre aspect, que je l'ai expliqué juste avant, la santé mentale, c'est pas pareil, la santé, la santé mentale, c'est pas pareil, la santé mentale, j'ai déjà récapitulé tout ça, depuis la 18 minutes déjà, mais la santé mentale, vous ne l'achèterez pas les gars, c'est uniquement l'estime que vous avez de vous, et de vous même, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes heureux de la personne que vous êtes, ou non, et ça, peu importe le nombre de zéros que vous avez, dans votre wallet, Binance, Coinbase, dans votre Ledger, moi j'avoue que mon wallet Coinbase, il est assez vide, honnêtement, il y a, il y a 4 chiffres, donc c'est, peu, pour un bullrun, mais bon, je sais, attendez les gars, il ne faut pas que vous me foutez, mais je sais que, bon, c'est pas forcément des, c'est des choses que je dois bosser, évidemment, parce que maintenant, ma santé mentale, et en amélioration constante, je fais des choses qui améliorent ma santé mentale, je vais à la salle, j'essaye d'être plus sage, je médite constamment, etc., j'essaie de devenir une meilleure personne, tout simplement, de ne plus être, comme j'expliquais, une personne dans le conflit, je déteste ça, le conflit, c'est vraiment un truc que j'essaie de fuir au maximum, mais en tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, qui dure déjà depuis 20 minutes, l'argent, c'est bien, mais avant de penser à faire de l'argent, est-ce que vous avez une santé mentale stable, est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même, est-ce que vous êtes heureux d'être la personne que vous êtes, si demain, vous n'avez pas d'argent, c'est ça la question, si demain, vous avez 0€, est-ce que vous vous sentirez bien, et ça, les gars, vous allez voir que c'est une question que des gens vont dire oui, mais d'autres gens qui sont multimillionnaires vont dire non, parce que, en fait, leur réelle estime qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est juste d'être riche, c'est juste d'avoir de l'oseille, de pouvoir, voilà, avoir un lifestyle, etc. Donc après, ne pensez pas que je suis contre l'argent, là, on dirait que dans cette vidéo, je suis complètement contre l'argent, l'argent, ça a quand même des vertus, ça a des gros leviers, vous avez une liberté, etc. De toute façon, vous connaissez tous les aspects de l'argent, mais malheureusement, et ça serait trop facile sinon, l'argent n'achètera pas votre bonheur. Moi, j'en suis convaincu, il y en a qui vont me prendre pour un fou, il y en a qui vont me dire que je ne suis pas d'accord, parce que, oui, c'est très, très, très relatif, à chaque personne. Une personne qui est sans domicile fixe, vous lui donnez de l'argent, elle sera extrêmement heureuse. Mais une personne dans ma situation qui est pas riche, mais pas pauvre, l'argent, ça lui fera, voilà, il pourra acheter des choses, mais il y a aussi la santé mentale à bosser. La santé mentale, en réalité, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, la santé mentale, c'est le plus important, les gars. C'est le plus important. Et c'est un truc qui ne peut pas s'acheter. Donc, bossez votre santé mentale, votre estime que vous avez de vous-même, allez à la salle. Faites toutes ces choses-là que je vous ai expliquées. Essayez déjà de donner une note approximative, même dans les commentaires, si vous voulez, de votre santé mentale. À l'heure actuelle, à combien l'évalueriez-vous ? À combien vous la mettriez ? Voilà, parce que bon, les mots français sont très compliqués. De toute façon, moi, je vais parler en anglais bientôt là. Je suis en train d'apprendre l'anglais, le perfectionner, maintenant le français, c'est fini. Mais à combien vous la mettriez ? Et si vous êtes en dessous de 5, eh bien, ne pensez même pas à l'argent. Ne pensez pas que l'argent vous fera augmenter votre santé mentale de 2, voire 3, voire 4 points. C'est malheureusement faux. La santé mentale, je le dis, l'argent peut vous faire augmenter de 1, de 2 points si et seulement si, si vous, vous avez galéré derrière et vous avez eu un processus et le résultat, et j'ai expliqué de toute façon, mais si jamais vous avez vraiment eu un processus très long, que vous avez apprécié le processus, dans ce cas, le résultat sera savoureux. Mais donc, ouais, les gars, à mes yeux, après ça repose que de ma vision, la santé mentale, c'est bien supérieur à l'argent et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous voyez, je ne sais pas moi, une personne qui vous agresse, reste dans la rue ou qui est méchant ou bref, peu importe, vous sentez qu'elle n'est pas, elle n'a pas une âme, elle a une âme troublée, en quelque sorte, putain, il y a mon chat qui passe, elle a une âme troublée, en quelque sorte, justement, ne soyez même pas, en fait, et c'est souvent la phrase qu'on dit, moi, c'est vrai que ma mère, elle me disait ça, tout le temps, j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient ça, mais oui, les personnes qui sont méchantes avec vous-même, c'est qu'elles ne s'aiment pas eux-mêmes, etc. et je me suis dit, oui, bon, ok, c'est bien beau cette phrase, mais en réalité, c'est vraiment vrai, et maintenant, moi, une personne qui vient me voir ou même dans les commentaires qui me dit, ouais, tu sais pas trader ou je sais pas quoi, je suis même pas là, vraiment, je suis même pas là en mode, ouais, vas-y, ferme ta bouche, avant, oui, j'étais comme ça, j'ai dit, ouais, vas-y, je voulais insulter le mec, mais là, maintenant, je suis vraiment plus dans une optique de, bah, sa santé mentale est certainement inférieure à 5%, parce que, à 5 sur 10, parce que, quel est l'intérêt de être méchant, entre guillemets, gratuitement, envers une personne ou envers quelqu'un, ou peu importe, je suis pas là à me victimiser, les gars, moi, je m'en fous complètement, les commentaires, j'essaie de les regarder au maximum, mais les commentaires, je n'en fais pas trop, je n'appuie pas dessus, en fait, c'est pas quelque chose qui va me changer fondamentalement, même si, des fois, il y a des commentaires qui sont bien, mais, bah, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, je suis même, moi, je suis même plutôt d'une démarche de haine, et vraiment, je suis plutôt d'une démarche de tristesse pour la personne, parce que ça signifie que, réellement, elle n'est pas bien avec elle-même, et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je vais rebondir là-dessus rapidement, mais une personne qui a de l'argent, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, moi, c'est l'année dernière que j'ai compris ça, et vraiment, ça a été un tournant, on va dire, dans ma vie, mais le fait d'avoir vu ça, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, qui voyage, etc., maintenant, après, peut-être, elle se sent bien avec elle-même, et au contraire, c'est magnifique, parce que du coup, elle a une santé mentale qui est stable, elle se sent bien avec elle-même, et en plus de ça, elle a une liberté financière, elle a une liberté géographique, et ça, au contraire, justement, ça, c'est l'objectif que je recherche, moi, que je souhaite atteindre, être bien mentalement, et avoir en plus de ça, de l'oseille pour pouvoir faire ce que je veux, mais maintenant, ne jugez même pas activement quelqu'un, parce que sur les réseaux, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé, les réseaux ne sont pas la réalité, donc allez voir ma vidéo, je ne sais plus si c'est laquelle, je crois que c'est de Dubaï, elle a mis son intérim du coin, ou peut-être celle d'avant, ou le processus, bref, je ne sais plus c'est laquelle, de toute façon, allez tous les voir, elles sont bien mes vidéos, je suis un bon YouTuber, les gars, mais c'est pour ça que maintenant, en fait, ne jugez même pas activement une personne sur les réseaux, parce que ça se trouve, elle a beau avoir de l'oseille, peut-être qu'elle a une santé mentale qui est faible, et justement, c'est ce type de personnel, moi, que je trouve le plus triste, parce que du coup, le plus triste, non, parce qu'en réalité, ils ont déjà réussi à faire le truc le plus dur, c'est-à-dire s'extraire de leur situation, de leur déterminisme social, ils ont déjà réussi à faire de l'argent, donc ils ont le plus dur, ils ont de l'argent, tant mieux pour eux, maintenant, ils doivent bosser sur l'entreté financière, maintenant, l'argent, c'est quelque chose qui est accompli pour eux, ils peuvent faire toujours plus d'argent, après, je pense qu'on a toujours besoin, je pense, quand j'aurai atteint mes objectifs financiers, j'en voudrais toujours plus, sinon, je n'ai plus d'objectifs, ça ne me sert à rien, mais maintenant, il va falloir bosser sur d'autres aspects de leur vie, leur aspect de l'estime d'eux-mêmes, c'est le plus important, et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de millionnaires, de riches qui sont très malheureux, et c'est exactement aussi pour ça, de pourquoi moi, je n'aimerais pas gagner au loto, parce que même si demain, je gagnais au loto, et que j'étais multimillionnaire, et que ma santé mentale est pourrie, ça n'achètera pas ma santé mentale, ça n'achètera pas mon estime que j'ai envers moi-même, mes relations, mon physique, toutes ces choses-là, en fait, qui sont, quand je suis dans mon lit, et quand je ferme mes yeux, la transition entre le sommeil, le pré-sommeil et le sommeil, où je pense, je suis uniquement avec mes pensées, c'est à ce niveau-là, où je me dis, est-ce que je suis content de moi, est-ce que je suis fier de moi, et la réponse, en ce moment, c'est plutôt, oui, mais, oui, mais, je n'aime pas le fait que, en ce moment, je ne fous rien, etc., donc, c'est plutôt encourageant pour moi, je pense, c'est encourageant, mais, voilà, c'est pour ça que moi, il y a beaucoup de millionnaires, qui sont très tristes, parce que justement, ils ont une santé financière, une santé mentale, qui ne suit pas, excusez-moi, j'ai craché, donc, voilà, voilà ce que je voulais dire, voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit, dans cette vidéo, si je vous ai, si j'ai loupé des choses, j'en ferai une vidéo, mais pour moi, c'est une vidéo extrêmement importante, ne pensez même pas à l'argent, si vous n'avez pas une santé mentale stable, d'au minimum, 6 sur 10, 7 sur 10, après, voilà, non plus, vous devez vivre, donc malheureusement, l'argent, il faut en faire, mais ne pensez pas que l'argent, améliorera votre santé mentale, ça, c'est faux les gars, je peux vous en assurer, que c'est faux, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, nous, on se dit à demain, et puis prenez soin de vous, à tous, ciao, ciao,